... Bienvenue sur le plateau du Lionnaire Cosplay Show et retrouvez tout de suite pour cette spéciale Noël votre animateur Kogenta Cosplay. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau pour cette session de décembre. Alors, vous l'aurez compris, cette session de décembre, nous allons vous accompagner jusqu'à la fin d'année, jusqu'au 31, très exactement, en passant par notre, et puis tous les autres, dimanche du mois. Voilà, donc, on va commencer dans un premier temps l'émission. Mais avant, comme d'habitude, avant chaque début de session, il y a un petit message à faire passer. Et pour ça, je vais accueillir Def. Comme d'habitude, vous en doutez. Alors, bonjour Def. Hello. Ça va et toi ? Tranquillement, tranquillement. Alors, il faut aussi qu'on précise qu'il manque quelqu'un dans l'émission, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais la personne qui annonçait le début de l'émission, c'était une voix très faite. C'est ça, c'est ça. C'est Ralen qui manque, malheureusement. Ralen est malade. Ralen est malade. Donc, salut Condi-Condi, comment ça va ? Bonjour, ça va. Ravi d'être sur l'émission avec nous ? Bah, écoute, je suis là en tant que régie intérimée, donc ça va ? Eh bah, écoute, on te souhaite très bien pour la terrible, surtout que tu connais. On te souhaite bonne chance pour cette première émission. Merci. Alors, donc, Dave, tu voulais dire ? Donc, voilà. Donc, la situation, elle est encore et toujours catastrophique. Voilà. Alors, en fin de compte, donc, nous avons, donc, à la base, un Canada. Bon, il y en a une, c'est excusable. Malheureusement, son cosplay a lâché au dernier moment. Alors, on est vraiment désolé, hein, pour toi. Si tu peux revenir au pire, n'hésite pas à revenir, il n'y a pas de souci. Et, par contre... Tu n'es pas dans le même cas que Jade Queen, rassure-toi. Voilà, voilà. Mais elle est où, hein ? Non, mais c'est pas grave. Mais, au final, on peut s'apercevoir que, bah, on a, donc, une deuxième candidate qui devait venir, qui a pris les transports en commun d'après elle, qui est en route. Alors, on ne sait pas si elle va venir, on ne sait pas si elle est encore là. Apparemment, d'après les dernières informations, elle aurait atterri en Picardie. Voilà, c'est ça, hein, en Picardie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais bon, elle a pris le mauvais bus. Ou pas. On n'en sait rien, hein. Enfin, contre, donc, elle ne répond pas pour le moment, donc on ne sait pas si nous avons, donc, deux candidats. Donc, voilà, bah, tout est dit, hein, je pense. Non, tout est dit. Tout est dit. Plus ou moins. Parce que, nous sommes en période de Noël. Alors déjà, voilà les cadeaux que nous vous offrons. Donc, si on y arrive, on a deux semaines de choix à vous proposer. La troisième semaine, ça sera une vidéo spéciale. Ça sera une vidéo que j'ai tournée à ma visite de la Française des Jeux le 23 novembre dernier. J'ai vu certaines choses. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça devrait vraiment vous plaire, je pense. Et donc, ensuite, nous avons encore une chose, puisque nous sommes toujours dans cette période de Noël. Qui dit Noël, dit... Joyeux Noël ? Non ! Qui dit Noël, dit... Ah, mais je n'en ferai rien, moi, je suis radeurde ! Eh ben, nous, justement, nous allons t'offrir quelque chose. Alors, derrière le décor. Bref ! Il y a des cadeaux, toute l'équipe s'est cotisée, tu as fait un très beau cadeau. Donc, on va te montrer les cadeaux de Noël. Tu sais le petit peu où il te battait. Non, mais il y a des gars, tu sais le petit peu où il te battait. Oh ! Non, tu n'es pas sérieux ! J'ai réveillé ! Oh, c'est génial ! Oh, ça faisait longtemps, ça ! Ah, bah oui, hein ! C'est pour ça que je me disais, mais je n'ai pas un micro-casque, connard ! C'est toi qui l'as ! Oui, oui ! Putain, ça fait plaisir, hein ! Ça fait un petit bout de temps, déjà, quand même ! Monsieur le bon, ça fait deux heures qu'il attend derrière ! Oui, ça fait deux heures qu'il attend derrière ! T'as dû entendre pas mal de choses, non ? Oui, pas d'habitude, hein ! Ah, c'est génial ! Non, franchement... Il n'était pas du tout au courant ! Franchement, je ne savais pas que Jérémy Lallis allait venir, mais c'est génial, ça ! Bah, disons que ça fait deux semaines qu'on a prévu ça, quand même ! Donc, au départ, Ralen devait être là, mais finalement... Mais finalement, il n'y a pas... On ne l'a pas fait exprès ! Non ! Ça, c'est sûr, on ne l'a vraiment pas voulu, mais bon... Est-ce que ça annonce un grand retour ou pas ? Non ! Non, malheureusement ! Bah, comme je t'expliquais... Voilà, c'est un problème professionnel, quoi ! Bah, là où je veux atterrir, si tu veux, c'est impossible ! Impossible, d'accord, ok ! Non, bah, écoute, ça fait super plaisir de te revoir sur le plateau, en tout cas ! Bah, écoute, peut-être un pronostic, là, pour justement, la prochaine candidate ? Bruno le connaît, mais je ne dirai rien ! Exact ! D'accord ! Petite cachoterie ? Un petit peu ! C'est ça ! Et il nous manque Vincent Dupuy, maintenant ! Ça va bien l'année prochaine, pour les 10 ans ! Il est resté dans le puits, c'est pour ça ! T'inquiète pas, on va te remonter au fond du groove, mon ami, hein ! On va te remonter, hein ! Donc, voilà ! Bon, et nous, on va peut-être y aller ! En fait, on doit aussi remercier... Attends, attends, on va quand même remercier qu'on y grandisse sa complicité, parce qu'elle est au courant que je dirais, mais là ! Et que du coup, c'est lui qui va faire la boîte de l'émission ! Ah bon, on reprend ! Pourquoi tu crois que j'ai mis le casque ? Ah oui ! Oui, effectivement ! On reprend les vieilles habitudes ! On reprend les vieilles habitudes, ok, c'est parfait ! Bon, bah... Eh, tu sais quoi ? Tu vas tenir ta soirée à côté de moi, là-bas ! Ouais ! Comme ça, on va bien foutre le bordel de notre côté ! D'accord ! Ok, ça va y aller ! Eh bah, on y va ! Tout de suite, on accueille le premier candidat ! Euh... Cour vite, attention ! Oui, oui, oui ! Bonjour ! Bonjour ! Bon, bah, maintenant, chers amis, nous allons sortir le Pokédex, car nous allons accueillir Suikune ! Suikune vient de Joto ! Elle exerce le métier de monarque des eaux ! Elle aime la solitude ! Son passe-temps favori, Purifielo ! Son rêve, retrouver au haut son créateur ! Voici tout de suite, Suikune ! Oh là, c'est pas de plafond ! Bonjour Suikune, comment ça va ? Bonjour ! Alors, oui, il va falloir parler un petit peu plus fort dans le micro, parce que les gens risqueraient pas d'entendre je... Bonjour ! Parfait, bravo ! Alors, donc, très belle coiffe, hein ! Ah, d'accord, pas un rajout ? Non ! Ah, oui, 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 bah... Oui, c'est un peu... Ça me rappelle quelque chose, ça, Def, je sais pas pour toi, mais moi, ça me rappelle quelque chose ! Moi, ça me rappelle une épée ! Non, moi, ça me rappelle surtout des cornes qui ont eu du mal à passer ! Moi, ça me rappelle une épée, la première saison ! Aussi ! Qui tapait dans le mur ! Exactement ! Bon, enfin, coucou à Lucie, à Santa ! Alors, donc, Suicune, vous nous venez de Joto ? Oui, oui ! Alors, comment c'est là-bas ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet endroit ? Euh, bah, c'est-à-dire que... Le paysage... C'est... ... plurale... Voilà, la forêt... Vous habitez en forêt ? Oui ! D'accord ! Euh, donc, des bois partout, je suis sûr... Oui ! Mais c'est pas facile de vivre en forêt ? Comment vous faites pour survivre là-dedans, si je puis dire ? Quand on est un Pokémon légendaire, ça devient beaucoup plus facile ! Effectivement, ça aide, parce que ça n'a pas été précisé que la personne est un Pokémon légendaire, aussi, en même temps ! Donc, surcroît de capacité par rapport à tous les autres, je présume ? Bah, ils sont trois, en même temps ! Ils sont trois, comment ça ? Vous avez des compères ? Oui, j'ai deux frères ! Ah ! Comment ça va le deal ? Euh, il y a Hentai et euh... Raïku ! Raïku ! Merci ! Merci ! Ouais ! Euh, ça n'appelle même plus Nuyo de ses frères ! C'est euh... C'est quelque chose, vous devez pas aller voir souvent ! C'est celui que j'aime le moins ! Ok, d'accord ! En même temps, c'est celui qui électrise tout, hein ! Ouais ! Ouais, donc vous, c'est quoi ? C'est type... euh... O ! Type eau, d'accord ! Donc, Raïku est type électrique, et du coup, Hentai ? Euh... Tu peux ? Donc, du coup, la cohabitation se passe bien ? Ça se passe pas souvent ! Ah ! Eux, ils sont plutôt vers où ? Ils sont pas dans la forêt, je suppose ? Euh... Protégés, mais dans le sens quoi ? Quelle serait la menace qui pourrait peser sur ce genre de plan d'eau, par exemple ? Tout ce qui peut la souiller ! Ouais, donc les ordures, les déchets... C'est pas trop le bazar avec le Léviateur Rouge ? On évite de se croiser aussi ! Il fait quoi, lui ? Et qui est-ce ? C'est un autre Pokémon, euh... Il est pas légendaire, mais euh... Un peu pour le seigneur des eaux... Mais bon... Moi, je suis le monarque ! C'est génial ! Mais ça, ça fait quand même très Game of Thrones, votre histoire avec Léos ! Ça fait un peu royaume qui se... Qui se battent les uns contre les autres, donc euh... Bah, on s'aime pas trop, mais euh... Mais au final, on peut lui-même j'avouer ! Il y a quand même un certain respect ! Oui, voilà ! Mutuel ! Oui, euh... Il fallait tirer dans les pattes exprès, hein ! Il y a pas de pattes ! Tant que vous vous déclarez pas à la guerre et que vous inondez pas le pays, tout va bien ! Ouais, non, non, on veut pas voir ! Non mais c'est vrai que, n'empêche, à chaque fois qu'on vous croise et qu'on vous croise vos frères, on peut pas vous combattre, vous partez toujours en fuite ! On est très solitaires ! C'est quasiment impossible de vous avoir, en fait ! Oui ! C'est quand même des Pokémon Agendaire qui sont attrapables, mais vous, apparemment... C'est encore pire ! On aime notre liberté, quoi ! Même le Mewt arrive à l'avoir plus facilement ! C'est pas le Poképédia, là, l'édition ! C'est... Et donc, du coup, euh... Votre rêve, c'est retrouver... Oh-Oh ! Justement, on parle de l'eau, ça tombe bien ! Donc oui, Oh-Oh, c'est notre créateur à mes frères et moi ! Il nous a ressuscité d'un incendie meurtrier, du coup, euh... À la tour Sandrée ! C'est où, Jérémy ? Peut-être une précision sur la tour Sandrée, éventuellement ! Bah, en fait, à la base, c'était cette tour-là ! C'est là où vivaient, justement, les trois Pokémon qu'on... qu'on périt ! Et Oh-Oh, c'est Oh-Oh qui a éteint l'incendie et qui les a ressuscités ! D'accord ! Ok ! De base, euh... De base, on mettait trois niveaux, euh... On va dire lambda, mais euh... Il y a quelques théories sur euh... notre province, notre animal d'origine ! Alors donc, du coup, euh... Est-ce qu'on sait que tous les Pokémon ont des pouvoirs, des attaques, tout ces machins-là ? Ce que je vais vous demander, c'est de me faire une petite démonstration de l'étendue de vos pouvoirs et ce que vous savez faire ! C'est possible ? Bien sûr ! Mais... Prépare les kawais, hein ! Il n'y a pas trop peur pour euh... votre plateau, là ? Il est tout terrain, il est assuré ! Donc euh... il n'y a pas de problème ! Je vais juste aller me mettre à côté et puis on vous laisse faire ! Attention maintenant ! Suicune, c'est parti ! Ah ouais, magnifique performance ! Et là, on retrouve Bruno complètement trempé ! Non, ça va, je suis pas mouillé ! Le plateau, il n'y a pas de dégâts des eaux, donc c'est très très bien ! Ah ouais, là, euh... la reine nana, il faut te rhabiller à côté de ça, hein ! Franchement, euh... On va te rhabiller alors ! C'est pas moi ! Ha 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 ! Non, très très belle performance ! Merci ! Je pense que ça ne demande pas trop d'énergie de faire ce genre de jeu ! Non... C'est... C'est parti de moi, quoi ! C'est... Ecoutez, c'est formidable ! Et nous, on rêverait d'avoir... Euh... Sans indiscrétion, vous êtes à quel niveau ? Vous... Enfin, votre niveau Pokémon, c'est le combien ? Euh... Je suis au niveau 100 ! Maximum ! D'accord ! T'as dit que t'es un légendaire, donc en même temps... T'as des légendaires qui sont pas au niveau 100, hein ! Ah bah, c'est vrai, vous savez pas ! Tu vois, pour moi, ça ne coulait pas de source ! C'est un jeu de mot ! Donc, voilà ! Et bien écoutez ! Maintenant, on va vous proposer... Enfin, on va vous proposer... Maintenant, ça va être le moment d'aller à la roue ! Oui ! Jette ! Alors... Donc... Vous pensez plutôt bleu jaune ou bleu ? Bleu ! On doute un petit peu ! Allez, quelle question, franchement ! Alors... Donc, la bleue... Et bien je vous laisse aller accéder à la colonne... Et puis d'aller appuyer sur le bouton ! Au pupitre, oui bien sûr ! Je m'embrouille un petit peu, là ! Pupitre, colonne, tout le bordel ! Bien, alors maintenant, je vous laisse actionner la roue ! Je vous souhaite bonne chance ! De 100 000 à 1 million, comme vous voulez ! D'ailleurs, avec la musique, on en profite pour dire que Disney doit fêter ses 25 ans l'année prochaine ! Donc... Alors... Euh... De 100 000 à 1 million, donc vous souhaitez le maximum ? Bah oui, moi aussi, j'espère ! Si ça avait été des euros, vous en auriez fait quoi ? Euh... Je les aurais gardés pour moi, je pense ! Mais à quoi ça vous aurait pensé à grand-chose ? D'accord ! Pourquoi on a eu une baisse de musique d'un coup là ? Alors, ça tourne, ça tourne ! La bleue, la bleue, la bleue, la bleue ! Le pauvre, il n'a rien demandé, le frère ! Le pauvre, il n'a rien demandé, le frère ! Et... Apparemment, ça ne ressortira pas ! Et... Et c'est 600 000 points pour vous ! Venez ! C'est pas terminé ! Et voilà, c'est pas terminé ! Toi, t'avais encore raison, en fin de compte ! Avec tes pronostics ! Tu nous avais encore prédit 1 million à la décision finale ! Donc, les impressions ! Je suis très contente de mon résultat ! Je veux voir... S'il n'y a pas moyen de faire autre chose avec... Avec la décision finale, j'en ai entendu parler ! Vous avez entendu parler, et on va pouvoir l'expérimenter tout de suite ! Maintenant, mesdames et messieurs, on passe à la décision finale ! Zéro ! Merci Jérémy ! Merci ! En fait, ce que vous venez d'entendre, c'est le décompte pour le retour plateau à chaque fois ! Et Jérémy nous fait à chaque fois un très beau... Zéro ! Voilà ! Zéro ! Alors... Zéro ! De 10 à 0, c'est le temps à partie que vous aurez maintenant pour la décision finale ! Je vous rappelle le principe, Quand le chrono démarrera, vous disposerez de ces 10 secondes pour appuyer sur le bouton, ou si vous tentez un échange ou non ! Ok ! Voilà, c'est clair ? Oui ! Très bien ! Donc, si vous appuyez et que vous avez la boule bleue, ce sera 300 000 points ! Si c'est la jaune, ce sera... Champagne, 1 million... Et la bise ! Célébration et tout ! Voilà ! Pro chèque ! D'un million de points ! Eh bien écoutez ! Dès que le chrono s'enclenche, vous aurez 10 secondes pour faire votre choix ! Si vous appuyez ou non ! Ça va ? Ça va ! On se réessayait ? Ça peut aller ! Très bien ! Eh bien écoutez ! Je m'écarte et je vous laisse ! C'est 10 secondes ! Attention ! Top ! Réflexion ! Elle appuie ! Elle a tenté ! À 4 secondes de la fin, elle a tenté ! J'ai rien de tout peut laisser défiler le chrono pour revenir sur le logo éventuellement. Voilà, merci ! Donc, alors vous savez maintenant que vous abonnez définitivement 600 000 points ! Oui ! Maintenant, c'est le qui te dit ! Il y a le suspens sur le plateau ! Je vois les têtes de tout le monde ! Surtout de Def notamment qui est derrière la caméra ! Vous pouvez voir la caméra faire coucou Def ! Voilà ! Il a l'après avec le champagne et tout ! On ne sait pas ! Alors maintenant, ça va être à vous de procéder au tirage pour savoir quel gain final vous allez avoir ! Donc n'hésitez pas à bien mélanger à l'intérieur et puis faites ce que vous allez faire ! Procédez maintenant au tirage de la décision finale ! Le mur de la victoire ou le mur de la poisse, on verra bien ! 3ème session ! 3ème million ! C'est pas possible ! 3 fois ! C'est la 3ème fois que tu as le million sur l'émission ! En 3 sessions ! Ben vraiment ! J'interviens, je crois que j'ai dit quelque chose à la gagnante ! J'ai dit quelque chose à la gagnante il y a 2 minutes ! Qu'est-ce que tu as dit ? Elle a gagné le million, elle a droit à la bise ! Voilà ! La bise de Jérème ! Et j'avais encore raison, merci, au revoir ! Eh non mais il y en a un qui va nous... 2 sur 2 hein ! En gros il y en a un qui va nous détester ! 2 sur 2 hein ! J'ai trouvé un cosplay de madame Nirma ! C'est une très cristale ! Et une très grande personnelle ! Ah pourquoi pas après tout ! Hein ? Qui c'est qui avait raison ? Merci ! Bah écoutez ! Champagne ! Et tout ! Coupe ! Tchèque ! Voilà ! Il y a qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'il faisait avant la vision ! Jamais je ferais la potiche qui ramène le... Qui t'apprécie ? La gueule ! La violence ! Et bah voilà ! 1 million de points ! Non mais c'est bon ! Parce que je vous explique, Lucie n'est toujours pas arrivée sur l'émission ! Maintenant c'est un peu tard, on aura pas le temps de tourner ! Mais vu le gain, c'est même plus la peine qu'elle vienne maintenant ! C'est... Et Bruno, je rajouterais quelque chose ! Quoi non ? Lucie, vous êtes le vaillant faible ! Au revoir ! Mais merci ! Et à plus tard ! Et à plus tard ! Si si ! Et voilà ! Bah... Et bah voilà ! Félicitations ! 1 million de points pour vous, Swigoon ! Vous êtes content ! Ça fait beaucoup de Pokéball ! Vous êtes donc maintenant dans le mur de la victoire ! En plus, on peut préciser ! Et donc vous vous passez très très bien ! Enfin, vous parlez... Enfin, on peut même pas vous dire que vous vous passez très très bien ! Étant donné que... Bah, il n'y a que vous ! Donc... Voilà ! Parce que je vais le dire dès maintenant ! Comme ça, il n'y aura pas de surprise pour l'acheteur ! Qui sera... Bah, je ne sais pas quand ! Parce que du coup, il y a un gros trou maintenant à la diffusion ! Comme elle est toute seule ! Puisqu'on nous a planté le jour... Bah... On ne peut pas faire autrement ! Elle va dire... Elle est directement qualifiée ! Donc ouais ! Mais comme on ne voulait pas perdre sa session ! Même temps qu'elle ne serait pas venu pour rien ! Qu'elle ne serait pas cosplayé pour rien ! Voilà ! Elle ne s'est pas déplacée pour rien non plus ! On n'a pas le choix ! De toute manière, elle est obligée de venir ! Pour cette session par forfait ! Et automatiquement... On ne peut pas... Enfin, ce serait injuste ! Ne faire venir un candidat pour rien ! C'est vraiment injuste ! Donc automatiquement... Bah... Elle a gagné par forfait ! Et puis bah... En fait, tu gagnes ta place en finale directement ! Et puis bah... Et par la meilleure de manière ! On verra... On verra qui gagnera la finale ! Et si tu remportera donc ! Le pass est déjà pas d'expo ! Je l'ai pris du coup et euh... Euh... Le jeudi l'année dernière il était à 10€ ! L'année il est à 17€ ! Non mais je parle du pass 4 jours moi ! Non mais je sais pas ! J'ai pas publié... Euh... On m'a juste parlé du jeudi déjà ! Et on n'est pas au juste prix ! La biéterie elle ouverte ou pas ? Euh... Je crois qu'ils ont juste donné les prix ! Très bien ! Et bah écoutez ! Mesdames et messieurs ! On va se retrouver pour conclure dans quelques secondes dans le plateau ! Il est temps pour nous de rappeler comment faire pour venir participer à l'émission ! Et s'inscrire ! Voilà ! Def apprend ! Voilà ! A tout de suite ! Si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance pour remporter un pass 4 jours Japan Expo 2017 c'est très simple ! Pour participer il vous suffit de vous rendre sur la page inscription de notre site internet et de saisir les informations en envoyant par mail à casting.mntprod.gmail.com La semaine prochaine émission très très exceptionnelle car je vous emmènerai toute une journée dans les coulisses de la Française des Jeux ! Et vous allez recommencer que vous savez comment faire pour participer à l'émission ! C'est encore l'événement sur le Mionnières Cosplay Show cette semaine avec un million qui est tombé pour ce coup ! On peut vraiment vous dire cadeau de Noël en avant ! Exactement ! Et en jouer et tout ! C'est très très bien ! Bah écoutez ! Merci d'être venue ! Bah merci à vous de m'avoir accueillie ! Y a pas de mal et puis on va se retrouver dans le débrief d'ici une semaine ou deux ! On va parler un peu de ça, on va revenir sur la prestation et tout ! Ça marche ! Je serai là ! L'after qui tombera d'ailleurs le 25 décembre ! Donc exceptionnellement l'émission ne sera pas en live ! Ça sera la seule qui sera diffusée directement en podcast ! Puisqu'on sera tous dans nos familles respectives ! Et du coup il n'y aura personne pour assurer la diffusion live de l'émission ! Donc vous aurez le podcast comme ça ! Bah aux mêmes heures et aux mêmes dates que le live qui est prévu d'habitude ! Voilà ! Donc on se retrouve dans deux semaines ! Car la semaine prochaine on vous diffuse la petite surprise faite à la Française des Jeux ! On remercie d'ailleurs beaucoup au passage ! Et d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas que les stars du show c'est vous ! Merci à tous et à dans deux semaines ! Salut ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !